Le 7-9 de l'été, sur France Inter. Demain 15 août, fête de l'Assomption, de nombreuses cloches sonneront dans les églises en signe de solidarité avec les chrétiens d'Orient persécutés en Irak, en Syrie. Mgr Eric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, est notre invité. Bonjour Mgr. Bonjour. Le pape parle de persécutions inhumaines, atroces, des fidèles victimes du fanatisme, de l'intolérance, souvent sous les yeux et dans le silence de tous. Des mots forts du pape, mais où est l'efficacité, Mgr ? Faut-il lancer une guerre massive pour les sauver, ces chrétiens, en Irak ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la situation des chrétiens proche au Moyen-Orient se dégrade depuis des décennies. Mais l'année dernière, avec, au mois de juin, l'émergence de Daesh, a connu une sorte de paroxysme, avec la prise de Mossoul, l'obligation pour les chrétiens de s'enfuir sous peine d'être mis à mort, le sort fait aux yézidis, qui ne sont pas des chrétiens, mais enfin qui sont de ces minorités aussi qui ont été terriblement persécutées, la prise de Karakosh aussi. Est-ce qu'il faut une guerre massive ? Je ne sais pas s'il faut une guerre massive, parce que pour le moment, on l'amène cette guerre, quand même, avec des succès limités. Mais Daesh est toujours là, toujours actif. Quand on dit qu'il est blessé, il montre sa force. Alors c'est sans doute une guerre, ou en tout cas un combat de longue durée. Après, voilà, il faut s'occuper des réfugiés, il faut s'occuper de ces populations déplacées, les aider à s'organiser. Une conférence aura lieu à Paris le 8 septembre, avec 60 pays. Voilà, c'est la suite de l'initiative de la France, qui avait réclamé une motion auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc tout ça, ce sont des signes certainement d'espoir. Maintenant, la situation sur le terrain est plus complexe, plus difficile. Même si beaucoup de gens aident et que tous ces chrétiens d'Orient ont une belle énergie et une belle solidarité entre eux, qui fait qu'ils font face comme ils peuvent dans la grande difficulté où ils se trouvent. Mais pour en venir à bout, pour venir à bout de Daesh, il faut la force ? Il faudra sans doute la force. Il faut surtout qu'un pays comme l'Irak s'organise, ce qui n'est pas rien. La situation en Syrie est aussi une situation très difficile. Il y a des facteurs locaux, il y a aussi des facteurs internationaux quand même. Il faut donc que les pays se parlent aussi, parce que certains pays arabes ont joué des rôles complexes. Et je pense que là-dessus, il faut qu'il y ait de la clarté faite. – Mgr Éric de Moulin-Beaufort, cet été, marqué par le drame des migrants, le nombre de réfugiés arrivés en Grèce a progressé de 750% par rapport à l'année passée. Là-bas, on parle de situation proche du chaos. À Calais, un réseau de passeurs de migrants a été démantelé. L'Europe est-elle à la hauteur de ce défi des migrants ? – D'abord, la fête de l'Assomption que nous célébrons demain, c'est pour nous une fête de l'espérance, c'est-à-dire du fait que tout homme est fait pour vivre pour toujours. Et donc, c'est une fête de la dignité des personnes humaines. Alors, tous ces migrants, en particulier ces réfugiés, il faut savoir qu'il y a au Liban 1,5 million de réfugiés syriens pour un pays qui compte 4,5 millions d'habitants. Il y a presque 1 million de réfugiés en Jordanie pour un pays de 6 millions. Donc, l'afflux de réfugiés en Europe ne va pas se tarir comme ça. Je ne parle pas de la situation en Afrique qu'on pourrait aussi citer. Donc, il faut nous faire à l'idée qu'il y a des gens qui ont besoin de refuges, qui ont besoin de trouver des lieux de paix pour construire leur vie, construire leur vie familiale. Et l'Europe n'est certainement pas à la hauteur. Nous sommes tous un peu frileux. Nous avons peur de cet afflux de population pour toutes sortes de raisons. Mais alors même que nous avons une démographie fléchissante, donc nous aurions besoin d'aide, si je puis dire, d'afflux de bras, de tête, de gens. Un des aspects de difficulté, c'est que nous avons des économies fléchissantes aussi. Et l'Église, elle fait quoi ? L'Église, elle fait des choses à toutes sortes de niveaux. Donc, il y a des déclarations. Les évêques font des déclarations. Il y en a eu au mois de juin assez fortes, je crois, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés et d'une réunion du Conseil européen qui devait traiter de cette question des réfugiés. C'est la question de la répartition des réfugiés. Et puis, sur le terrain, je peux vous dire qu'à Calais ou bien à Paris, quand il porte de la chapelle, là, je peux vous dire que des chrétiens font des choses pour aider les gens très concrètement, très simplement. Les nourrissants, les habillants, etc. Monseigneur, le cas Vincent Lambert à Reims, tétraplégique en état végétatif. Ses médecins, fin juillet, ont refusé de prendre une décision. Sur la fin de vie, ils ont invoqué des pressions extérieures les empêchant de se décider dans la sérénité. Et des évêques du centre-est, dont le cardinal Barbarin, ont refusé l'arrêt des soins, estimant, je cite, que le terme de la vie n'appartient à personne. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous n'êtes pas médecin, qu'il y a une loi, la loi Leonetti, qui refuse l'acharnement thérapeutique ? C'est précisément la question. La loi Leonetti, effectivement, refuse l'acharnement thérapeutique. Mais la loi Leonetti vise des situations de fin de vie. Le drame de Vincent Lambert, c'est qu'il n'est pas à proprement parler en fin de vie, semble-t-il. En tout cas, c'est là-dessus qu'on dispute. Son état, l'état dans lequel il est, peut durer. Il suffit de le nourrir. Donc, c'est une chose d'apporter des soins à quelqu'un. Si tu en es une autre, de le nourrir ou de lui donner à boire. Donc, refuser de donner à boire, refuser de nourrir, arrêter de le faire, ça, c'est quand même franchir un seuil grave qui n'est pas prévu par la loi Leonetti. En tout cas, c'est là-dessus que des gens se disputent. Vincent Lambert, c'est un cas particulier, comme tout cas. Tout cas est un cas particulier et devrait être traité dans une certaine sérénité, une certaine communion. Le drame de Vincent Lambert, c'est que pour des raisons internes à sa famille, mais aussi à cause de l'environnement médical dans lequel il s'est trouvé, ce cas n'est pas plus traité dans la sérénité et dans la paix. Mgr Éric Demoulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Il est 8h moins 5.